Musique Le musée de la Croix est situé à Paris, dans le 6e arrondissement, place de Fustinbert, tout à côté de Saint-Germain-des-Prés, qui est un lieu à la fois de culture, un musée, mais aussi un lieu de mémoire, parce que c'est le dernier appartement et le dernier atelier du peintre Eugène de la Croix, un des grands artistes français, qui s'est installé ici à la fin de 1857 et qui est mort le 13 août 1863. C'est un musée qui a d'abord été un musée associatif dans les années 1930, à l'initiative de Maurice Denis, un grand peintre français lui aussi très admirateur de de la Croix, qui est ensuite devenu un musée national en 1971 et qui est rattaché au musée du Louvre depuis 2004. Ce lieu est un lieu tout à fait extraordinaire, tout à fait singulier, parce que c'est à la fois un lieu où on peut découvrir la manière dont l'appartement du grand peintre, mais aussi de son atelier qu'il avait fait construire et installé, était organisé. Donc on peut visiter l'appartement qui s'orne de très beaux tableaux et de dessins de de la Croix, en retrouvant finalement l'esprit du peintre et en retrouvant aussi son esprit créateur. Ce lieu est un lieu dans lequel de la Croix avait déménagé à la fin de l'année 1857 pour pouvoir finir la commande des peintures de Saint-Sulpice qu'il avait reçue à la fin des années 1840. Et ce lieu l'avait séduit parce qu'il avait la possibilité d'avoir à la fois un appartement, un atelier, mais aussi un petit jardin, un petit jardin qui était déjà dans le Paris du XIXe siècle à Havre de Paix et qui vient d'être rénové en 2012 et qui s'ouvre là aussi pour l'ensemble des visiteurs du musée. Le musée Jeanne de la Croix, c'est un lieu où les accrochages sont renouvelés, parce que nous avons une collection notamment de peintures, mais aussi de dessins, de gravures, d'objets, ce qui permet aux visiteurs de revenir plusieurs fois dans l'année puisqu'ils ne verront pas toujours les mêmes œuvres, avec une collection tout à fait intéressante et tout à fait singulière, enrichie par des prêts du musée du Louvre, du département des peintures ou du département des arts graphiques. C'est un lieu d'exposition, nous organisons une grande exposition par an, demi-décembre à mi-mars chaque année. C'est aussi un lieu de visite-conférence, d'atelier de dessin, de concert, avec une vie culturelle riche dans laquelle nous sommes heureux de vous accueillir. Il peut être aussi le point de départ d'une promenade dans Paris, ou le point d'arrivée d'une promenade dans Paris, autour de Jeanne de la Croix, réunissant à la fois une visite au Louvre, bien sûr, dans lequel sont conservés ses grands tableaux, notamment des salons des années 1820, mais aussi une visite des grands décors qu'il a pu faire pour Paris, notamment dans les églises, à Saint-Paul dans le 4e arrondissement, à Saint-Denis du Saint-Sacrement aussi, ou bien sûr à Saint-Sulpice à proximité du musée. Pour conclure, je pourrais dire que le musée de la Croix est un lieu où finalement on peut découvrir une autre manière de visiter les musées, non seulement, bien sûr, pour apprendre, pour admirer des œuvres, mais aussi pour se mettre à l'écoute d'une rencontre intime, singulière, avec la création d'un des plus grands artistes français, le Réal de la Croix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501